M. Thomas Porte de la France Insoumise. Merci Mme la rapporteure, M. le Président. Moi j'ai une question simple. Pourquoi une telle indignation à géométrie variable ? Parce que vous citez beaucoup de cas particuliers. Je rappelle que quand même c'est 170 cas simplement de squat en 2021 qui pour la plupart ont été réglés extrêmement rapidement. Et on remarque que quand il y a des gamins qui font la queue pour manger, qu'il y a des locataires qui ne trouvent pas de logement, qu'il y a des soignants qui alertent sur l'hôpital, l'indignation elle est beaucoup moins importante. Et puis vous nous faites pleurer sur la question des propriétaires qui aujourd'hui n'arriveraient plus à vivre parce qu'ils n'ont pas de complément de retraite. Un, pour nous le logement n'est pas un bien financier qui doit compléter une retraite. Deux, la question, la majorité des propriétaires dans ce pays sont des multipropriétaires qui possèdent de très nombreux logements. Et vous ne posez pas la question aujourd'hui de l'accès au logement. Alors est-ce que vous avez envisagé, dans une prochaine loi ou d'inscrire dans celle-ci, la question des maires voyous qui ne respectent pas la loi SRU, qui ne construisent pas des logements sociaux sur leur commune et qui refusent d'accueillir les travailleurs.